Mutilation, démembrement, cannibalisme. Certains meurtriers en série semblent avoir été animés par le désir de profaner leurs victimes. Il a posé sa tête au-dessus du foyer. Il s'est mis à hurler et à lui crier des insultes. Le psychologue judiciaire Louis Schlesinger sonde l'esprit des tueurs en série depuis plusieurs décennies. Tuer n'est pas suffisant pour ces gens-là. Ils ont besoin de plus, par exemple, de mutiler les cadavres. L'enquêteuse Jackie Sabir est une experte de la mécanique du meurtre. Ce grand champ est parfaitement isolé. L'endroit idéal pour enterrer un cadavre. Ensemble, ils analysent une série de crimes sordides. Je n'ai jamais vu de cas où le meurtrier allait aussi loin dans l'horreur. Ils sont impossibles à oublier. Savoir que votre enfant a été découpé en 80 morceaux, ça vente pour le reste de vos jours. Il cherche à découvrir si en fait, ces meurtriers sont des tueurs nés. Il m'a fixé et s'est mis à rire comme un fou. Il m'a dit que j'allais mourir. L'enquêteuse britannique Jackie Sabir a analysé les homicides les plus perturbants de l'histoire du pays. Elle traverse le Yorkshire jusqu'à la ville historique de Bradford pour enquêter sur une série de meurtres commis il y a quelques années. La ville de Bradford se trouve au pied des montagnes Penines. On la connaît surtout pour son passé industriel. On y fabriquait principalement de la laine. Aujourd'hui, toutes ces belles grandes usines sont laissées à l'abandon. Aujourd'hui, la région vit des difficultés économiques. Bradford connaît tous les problèmes habituels liés à un déclin économique, c'est-à-dire le crime, la drogue et la prostitution. Près de la rivière Eyre, le petit village de Shipley échappe à tous les fléaux urbains de Bradford. En 2010 pourtant, on y fait une macabre découverte. L'enquêteur Colin Prime rejoint l'équipe envoyée sur les lieux. Quelle est la raison qui vous a amené ici ? On a reçu un coup de fil de la part d'un citoyen. La personne disait avoir aperçu un grand sac là-bas près du barrage. A première vue, le sac ne semble rien contenir d'alarmant. On a d'abord cru que c'était un ballon de football. On était à côté de la plaque. Qu'est-ce que c'était exactement ? En réalité, le sac contenait... une tête. Encore plus étrange, le visage a été mutilé. On ne pouvait absolument pas se fier à l'apparence du visage dans ce cas. Il était beaucoup trop altéré. Le meurtrier a tailladé le visage de sa victime. Mais la cause de la mort est tout aussi étrange. Est-ce que le crâne était endommagé ? C'est le moins qu'on puisse dire. Il était transpercé par une flèche d'arbalète. La flèche était encore fichée dans le crâne ? Plantée dans l'os, oui. Les policiers fouillent soigneusement la rivière. Ils ne se doutent pas un instant de ce qui les attend. On a retrouvé environ 80 morceaux de cadavres. 80 ? 80. Durant toute ma carrière, je n'ai jamais vu de cas où les mutilations étaient aussi graves et nombreuses. Le psychologue judiciaire Louis Schlesinger a consacré sa carrière à sonder la psyché des tueurs en Syrie les plus dépravés. Selon lui, la découverte du corps déchiqueté en mille morceaux indique un esprit particulièrement tordu. Le démembrement est parfois une façon pour le tueur de se débarrasser du corps. S'il a mutilé sa victime par-dessus le marché, cela signifie qu'il a agi sous le coup d'une pulsion sexuelle. Il voulait vérifier, par tous les moyens, que le cadavre n'avait plus aucune trace de vie, qu'il était totalement à sa merci. Durant les années 60, à Cape Cod, on découvre que Tony Costa a assassiné et disséqué quatre jeunes femmes dans les bois. On a trouvé une tête dans un sac de plastique, une tête coupée. C'était horrifiant. Mon Dieu, quelle folie. Dans les années 90, à Bâton Rouge, la fascination morbide du tueur en Syrie américain Sean Vincent Gillis pour les cadavres de ses victimes. Le pouce allait démembrer et allait mutiler après leur mort. Ça le stimulait de disséquer et de mutiler des parties d'un corps humain. Plus ça durait longtemps, plus il trouvait ça jouissif. Ed Kemper démembre aussi ses victimes. Mais il réserve un traitement de faveur à sa mère. Il la tue et lui tranche la tête. Il l'a posée au-dessus du foyer et s'est mis à hurler et à lui crier des insultes. Il lui a même lancé des dards au visage. Il lui a coupé les cordes vocales pour qu'elle cesse enfin de le réprimander. La voix de sa mère lui rappelait de mauvais souvenirs. En mai 2010, à Bradford, dans le Yorkshire, les enquêteurs découvrent un cadavre en 80 pièces détachées dans la rivière Ayr. Deux jours plus tard, on trouve le nom de la victime. Les fiches dentaires nous ont permis d'identifier la victime. Elle s'appelait Susan Brehmers. C'est une fin tragique pour la jeune femme de 36 ans qui a grandi en banlieue de la ville. Susan était tellement belle. Elle était magnifique. Elle adorait les chats, les chiens et les chevaux. Elle aimait le genre de trucs qu'aiment les enfants de son âge. Elle avait de l'ambition. Elle voulait avoir un bon emploi. Elle a choisi de devenir infirmière, alors elle est partie étudier à Bradford. Après l'échec de son mariage, Susan connaît des moments difficiles. Elle est renvoyée de l'université. Elle m'a avoué qu'elle se droguait. Elle avait perdu le contrôle de sa vie. Elle ne savait plus à quoi s'accrocher. La vie de Susan part à la dérive. Elle se tourne vers la prostitution pour financer sa consommation. Vous imaginez à quel point j'étais dévastée le jour où elle m'a annoncé qu'elle se prostituait. j'aurais tellement voulu qu'elle arrête. Mais elle avait besoin d'argent pour sa dose. Susan a été aperçue pour la dernière fois dans la rue, quatre jours avant qu'on retrouve son cadavre. « C'est déjà terrible quand votre fille se fait tuer, mais savoir que votre enfant a été découpé en 80 morceaux, ça vous hante pour le reste de vos jours. » On découvrira bientôt l'identité du meurtrier qui a commis ce crime diabolique. Le psychologue judiciaire Louis Schlesinger et l'enquêteuse Jackie Sebeer analysent un meurtre sordide commis en 2010. À Bradford, en Angleterre, on a retrouvé dans une rivière le corps de la prostituée Susan Blemers, démembrée et mutilée. Quatre jours plus tôt, on l'aurait vu se rendre à l'appartement d'un homme, à la limite du quartier chaud de Bradford. La suite a été captée par des caméras vidéo. Un journal a reçu un appel à propos d'un enregistrement en circuit fermé. La personne qui a appelé disait détenir un enregistrement du meurtre. En visionnant l'enregistrement, il avait été horrifié. Stephen Griffiths, 40 ans, habite cet immeuble à logement. Le soir du drame, on le voit s'approcher de son appartement accompagné de Susan. L'enquêteuse Jackie Sabir est sur les lieux pour établir la séquence des événements qui ont suivi. Sur l'enregistrement vidéo du couloir, on voit Susan et Stephen entrer dans l'appartement. Susan en ressort presque aussitôt en courant. Nicky, la mère de Susan, a visionné la vidéo. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait ou bien ce qu'elle a vu, mais elle s'est enfuie à toutes jambes. Quelque chose lui disait qu'elle était en danger. Elle est partie en courant. Griffiths souffre ses talons. Il était armé d'une arbalète. Il voulait l'empêcher d'atteindre la sortie, mais elle a paniqué et n'a même pas trouvé l'ascenseur. Personne ne s'attend au cauchemar qui va suivre. Ils se sont battus. Il l'a traîné par terre. Il lui a tiré une flèche d'arbalète dans la tête et a fini par la ramener dans son appartement. C'était un film d'horreur. Un film d'horreur. Il est sorti peu après. Il a paradé tout au long du couloir en fixant les caméras vidéo. Il a tendu son majeur vers les caméras presque en signe de victoire. Il était fier de lui. Il tenait à ce que les spectateurs de cette vidéo sachent que c'était lui, le meurtrier. Stephen Griffiths est né en 1969. Il a passé son enfance dans l'ouest du Yorkshire à 15 kilomètres de Bradford. Le journaliste Paul Stokes connaît bien le village de Flockton. C'est ici que Stephen Griffiths a passé une partie de sa jeunesse ? Oui. Sa famille s'est installée ici lorsqu'il avait 5 ans. Il a fréquenté l'école primaire. Stephen était un petit garçon réservé. Il a vécu une enfance normale à tout point de vue. À 13 ans, Stephen Griffiths est admis dans l'une des meilleures écoles de Wakefield. Il a eu accès très jeune à une éducation d'une qualité exceptionnelle. Un camarade de Griffiths, Brian Butterworth, prend souvent le même autobus scolaire que lui. La plupart du temps, Stephen s'assoyait en silence à l'arrière de l'autobus. Il se fondait dans le décor. Stephen ne semblait pas avoir de passion ou d'intérêt particulier. Il allait à l'école parce qu'il le fallait. Il faisait ce qu'on attendait de lui. Stephen Griffiths réussit bien à l'école, mais sa vie personnelle bat de l'aile. Il développe un profond ressentiment envers sa mère après la séparation de ses parents. Il m'a raconté plein de trucs sur sa mère. Il la détestait. Elle a vécu une sorte de crise de la quarantaine. Elle s'est mise à sortir et à faire la fête tous les soirs. Stephen Griffiths, de plus en plus solitaire, a des comportements étranges. Ses anciens voisins ont assisté au changement. Stephen a adopté un mode de vie nocturne. Il s'est mis à tirer sur des oiseaux avec un fusil à air comprimé. Ça n'a rien d'étonnant pour un jeune homme de la campagne de chasser des oiseaux. C'est vrai, mais écoutez bien la suite. Continuez. Il s'amusait avec ses oiseaux morts. Il leur arrachait des morceaux et il les brutalisait. Il ne se contentait pas de les tuer. Il faisait durer le plaisir. Le psychologue judiciaire Louis Schlesinger s'est penché sur l'enfance des meurtriers les plus sordides de l'histoire. Comme Stephen Griffiths, plusieurs torturaient des animaux dès leur tendre enfance. Lorsqu'un jeune garçon s'amuse à disséquer des animaux, c'est qu'il a un problème. Ses enfants ont besoin d'aide. Plusieurs meurtriers sexuels en série ont commencé par torturer des petites bêtes. Ils sont fascinés par la souffrance et l'agonie. Le meurtrier en série Jeffrey Dahmer affichait dès l'enfance une tendance pathologique à la mutilation. Un jour, il a pêché un poisson dans un lac et il l'a taillé en pièces à l'aide de son canif. On lui a demandé pourquoi il faisait ça. Il était curieux de voir ce que ça faisait. L'enfant ne s'en prendra pas d'emblée à la vie d'un adulte. Il apprivoisera progressivement le fait de tuer et sera de plus en plus à l'aise de le faire. À l'adolescence, la fascination de Dahmer pour la mort s'étend désormais à celle des êtres humains. Il a vu au bulletin de nouvelles qu'un jeune homme s'était tué en moto. Il a trouvé le moyen d'aller au salon funéraire car il voulait voir le cadavre. Ça l'a tellement excité qu'il a dû s'excuser pour aller se masturber dans les toilettes. Il a commencé par explorer sur de petits animaux. Son trouble a évolué. Il s'est mis à espionner les cadavres de victimes d'accidents. Il avait des comportements anormaux. Il était pervers. À Bradford, en Angleterre, après avoir été passionné par la mort de petits animaux, Stephen Griffiths développe une passion pour les reptiles. Passionné de lézard, son ancienne voisine, Rachel Farrington Naylor, se rappelle un incident qui trahissait les penchants sadiques de l'homme de 34 ans. Je suis allée chez Stephen. Je l'ai questionné sur le mode de vie des lézards et sur leur alimentation. C'était justement l'heure du repas. Il a sorti un rat. Le pauvre avait l'air terrifié. Il l'a donné à manger au lézard qu'il a pris dans sa gueule et déchiré en deux. J'avais la nausée. Stephen était mort de rire. Il trouvait ça naturel. En 2010, Stephen Griffiths fait le grand saut et s'attaque aux humains. Le meurtre à l'arbalète de la prostituée Susan Blemers est filmé par les caméras de vidéosurveillance. L'enquête sur Stephen Griffiths a été très particulière car il n'y a pas eu de chasse à l'homme. Les autorités n'ont pas eu à chercher le coupable. armées de preuves, les enquêteurs foncent chez Griffiths. Les policiers ont organisé une colossale opération armée. Ils craignaient la fusillade. Rachel Farmington-Naylor passe justement par là. On était en voiture. On arrivait de cette direction. D'accord. On a vu qu'il y avait un barrage policier devant la façade du bloc. Ils étaient armés jusqu'aux dents. quand ils ont frappé à la porte, ils leur auraient répondu « Je suis Osama Bin Laden. » Il n'y a pas eu de fusillade. Il s'est rendu sans problème. Le meurtrier de 40 ans ne perd pas son calme, même durant l'interrogatoire. L'ancienne médecin de la police Leslie Lord fait sa connaissance. à première vue, il avait l'air intelligent, coopératif. Il n'avait pas l'air contrarié le moins du monde. Il était surtout arrogant. Il n'avait visiblement aucun remords. Griffiths avoue le meurtre de Susan Blemers durant l'interrogatoire. Il ajoute même des détails sordides quant au traitement qu'il a réservé aux cadavres. Il avait des blessures sur les deux mains. Je lui ai donc demandé comment il s'était fait ça. Il m'a regardé avec son air sadique et m'a dit en la découpant en morceaux. Griffiths a découpé le corps de Susan en plus de 80 morceaux dans son appartement de Bradford. On n'en voit pas tous les jours des criminels qui vont aussi loin dans l'horreur. Durant toute ma carrière, je n'ai jamais vu un cas de démembrement aussi extrême. L'enquêteuse Jackie Sabir examine les enregistrements des vidéosurveillances des environs de Bradford au moment du meurtre de Susan. Elle apprend ainsi comment Griffiths s'est débarrassée du corps. Après avoir tué Susan, il a transporté ses restes en transport en commun. C'était très risqué. Un jour, je suis tombée sur Stephen en face de l'immeuble où on habitait. Je lui ai demandé ce qui puait comme ça. Stephen m'a dit qu'il avait un lézard mort dans son sac à dos. Il allait s'en débarrasser. Il traînait dans son sac à dos la tête de Susan avec une flèche de bord en bord. Il s'est débarrassé des morceaux de cadavres dans la rivière Air. Les sinistres aveux de Griffiths révèlent des informations inattendues. C'était son heure de gloire. Il était arrogant. Il nous a avoué qu'il avait fait d'autres victimes. On découvre bientôt dans la rivière Air de nouvelles preuves des meurtres sadiques de Stephen Griffiths. En mai 2010 à Bradford en Angleterre Stephen Griffiths avoue avoir tué et mutilé la prostituée Suzanne Blemers. Alors que les enquêteurs récupèrent peu à peu les morceaux du cadavre dans la rivière Griffiths continue ses aveux. J'étais à la rivière Air avec mon équipe. Les gars du poste nous transmettaient ses aveux en temps réel. Stephen Griffiths avoue avoir déjà commis d'autres meurtres. Ce que vient confirmer la dernière trouvaille de l'équipe de recherche. à force de fouiller la rivière Air de fond en comble on a fini par trouver les restes d'une autre victime. On a découvert les restes de Suzanne Blemers mais aussi ceux de Shelley Armitage. Disparu depuis des mois Shelley Armitage une prostituée de 31 ans a été aperçue au centre-ville de Bradford la nuit de sa disparition. Shelley Armitage a mangé avec une amie dans un café de la ville. Il était environ 19 heures. Shelley se dirige ensuite vers le quartier chaud. Jackie Sabir sera au dernier endroit où on l'a vu. La caméra qui se trouve au-dessus de ma tête a capté les dernières images connues de Shelley Armitage. À cette époque Stephen Griffiths habitait à 3 minutes de marche d'ici. Les enregistrements ne contiennent pourtant aucune image de Griffiths. On sait qu'il utilisait souvent les services des prostituées mais ce soir-là il avait d'autres projets. Griffiths invitait souvent des prostituées à son appartement qui était près du quartier chaud. Elles allaient parfois chez lui pour prendre une douche. Il avait noué des liens avec certaines d'entre elles. Elles n'avaient pas peur d'y aller car d'autres filles le faisaient. À l'âge adulte Stephen Griffiths fait généralement bonne impression. Son ancienne compagne Kathy a été séduite par ce jeune homme brillant. J'aimais bien ses cheveux longs. En fait, j'admirais son intelligence. Je le considérais comme quelqu'un de brillant. Quand j'ai rencontré Stephen, il étudiait en psychologie. Kathy aime l'intelligence de son petit ami mais elle ignore qu'il a été impliqué dans un incident violent il y a plusieurs années à la bibliothèque de l'université. Il s'est imaginé qu'un groupe de quatre filles se moquait de lui. Il a sorti son couteau et les a menacées. Le père d'une des jeunes filles l'a confronté à ce sujet et il a recommencé. Il l'a menacé au couteau. Il a subi une évaluation psychiatrique après cet épisode. Il a été diagnostiqué psychopathe, schizoïde et obsessif. Griffith s'est déjà montré violent. Il a attaqué un gardien de sécurité au couteau à l'âge de 17 ans dans un supermarché. Il a poignardé le gardien au visage de façon particulièrement sauvage. Le pauvre a eu 19 points de suture. Des années plus tard, Stephen Griffiths fait preuve de domination et de violence psychologique. Après la lune de miel, Cathy devient rapidement prisonnière dans sa propre maison. Il m'empêchait de voir ma famille et mes amis. Je n'avais pas le droit d'aller faire des courses ou d'aller à un rendez-vous sans lui. Cathy s'isole de plus en plus. Ses proches s'inquiètent au point de faire appel à la police. J'ai ouvert la porte. Il me tenait par la main gauche. C'étaient les policiers. Ils m'ont dit que ma famille s'inquiétait. Ils venaient vérifier ce qui se passait et m'ont demandé si ça allait. Et lui, il me serrait la main. Mes yeux ont répondu non. Je leur ai dit que tout allait bien. les comportements dysfonctionnels du jeune Griffiths envers les animaux refont surface. Il a coupé la queue et les oreilles d'un chiot. Il a jeté des chats dans le canal, dans un sac, avec une pierre. Il devient physiquement violent avec sa partenaire. Au début, il était plutôt calme et passif. Du jour au lendemain, il s'est mis à me tabasser. Il m'a poignardée à la jambe. Il m'a blessée à la bouche. Il m'a cassée le nez. Un jour, Griffiths pousse la violence à l'extrême, au point où Cathy craint pour sa vie. Il m'a fixée et s'est mis à rire comme un fou. Je lui ai demandé ce qui l'amusait. Il m'a dit en riant que j'allais mourir. J'étais sonnée. Il avait mis du poison dans mon thé. J'ai eu une espèce de vertige. Je lui ai demandé si c'était une blague et il m'a dit non. Cathy est hospitalisée mais elle survit à l'incident et finit par quitter Stephen Griffiths. Cathy garde ses distances et tente de refaire sa vie. quant à Griffiths il s'ésole de plus en plus. Il s'enfermait dans son appartement à longueur de journée. Personne ne lui rendait visite. Il parlait rarement à qui que ce soit. Il s'est retiré tranquillement dans son petit monde. Il ne répondait pas si on cognait à la porte mais on savait qu'il était là. Silence radio. Derrière la porte close Stephen Griffiths commence à se droguer pour tromper la solitude. Louis Schlesinger a observé cette phase d'isolement dans la vie de plusieurs tueurs en série. Plusieurs meurtriers sexuels en série vivent complètement en retrait de la société. La plupart des gens n'arrivent pas à mettre le doigt sur ce qui cloche chez eux. Mais ils se tiennent loin et par conséquent les délinquants se retirent de plus en plus dans leur monde imaginaire peuplé de fantasmes morbides. Durant les années 70 Richard Trenton Chase dissèque des animaux dans son appartement. Il passe ensuite aux humains qu'il prend le temps de mutiler avant de boire leur sang. On l'appelle d'ailleurs le vampire de Sacramento. Quant au londonien Dennis Nielsen ses anciens collègues le trouvaient sociable. Dennis Nielsen semblait interagir normalement avec ses collègues mais il a quitté son emploi. Il s'est retrouvé tout seul chez lui complètement isolé. Il ne fréquentait pratiquement personne. Ceux qui l'ont bien connu ont fini par le fuir en raison de sa personnalité égocentrique et manipulatrice. Fou de solitude Nielsen tue au moins 15 jeunes hommes. Avant de disséquer ses victimes il les assoit quelque temps dans un fauteuil du salon et leur fait la conversation. Le soir quand il revenait du travail le cadavre n'avait pas bougé de son fauteuil exactement où il l'avait laissé et lui racontait sa petite journée. Nielsen était rejeté par la plupart des gens il aurait pourtant aimé être bien entouré. Alors il se trouvait de la compagnie il considérait les cadavres de ses victimes comme des amis. En 2010 à Bradford Stephen Griffiths avoue avoir tué et mutilé deux prostituées. En fouillant son passé les enquêteurs découvrent qu'il s'est isolé durant les années précédant ses crimes. plongeant de plus belle dans ses obsessions morbides. J'ai déjà visité l'appartement de Stephen. J'avais l'impression de marcher dans un labyrinthe. Il y avait des piles de livres partout. Des livres sur des meurtriers. Le jeune chercheur se passionne pour des sujets macabres. Il rédigeait une thèse de doctorat pour l'université de Bradford. Son sujet était l'homicide à l'époque victorienne. Les obsessions privées de l'excentrique Stephen Griffiths n'ont rien d'historique. On a trouvé deux arbalètes chez Griffiths. Il les appelait Jaguar et le squelette. Il possédait plusieurs types d'armes. Il portait toujours son fidèle couteau et il gardait de l'ammoniaque sur lui dans une vieille bouteille de plastique pour en lancer sur les gens. En plus de sa fascination pour les armes, Griffiths développe une nouvelle obsession. Son ancienne compagne Cathy. Don't make me do this Cathy. I swear to God, all I did was ring your mom and dad and I send you some nasty texts. That's all I did. Stephen Griffiths harcèle Cathy pendant huit ans. Il me bombardait de messages. Il me textait, il m'appelait tout le temps. Ça n'arrêtait jamais. Il cherchait désespérément mon attention. If you're going to blame me for doing things to you, then I might as well start doing things to you. All right? Il a fait le tour de ma maison. Il a peint toutes les vitres des fenêtres en jaune. Il a même écrit salope sur les murs. You've got so many enemies there. and you want to add me to them. Un de ses messages me disait que je lui manquais, que j'étais tout pour lui. Parmi tous les messages déplacés qu'a reçu Cathy, il y en a un qu'elle n'oublie pas. Le répondeur est parti et je l'ai entendu. Il riait au téléphone. Un ricanement démoniaque. Ça m'a glacé le sang. J'étais vraiment terrorisée. C'est justement ce soir-là qu'une des filles a été tuée. En mai 2010, Stephen Griffiths est en garde à vue et avoue le meurtre d'une deuxième prostituée, Shirley Armitage. On a retrouvé sa trace dans la rivière Air. La découverte d'un téléphone cellulaire révélera des détails sur sa mort. Griffiths a oublié son téléphone dans un train. L'appareil contenait des images perturbantes. Il s'était filmé en train de profaner le corps de Shelley. J'ai visionné la vidéo où l'on voit la victime dans la baignoire. On voyait bien qu'elle était morte. Mais il lui parlait en pleine action. La pénible vidéo filmée chez Griffiths révèle un détail particulièrement pervers. Sur le dos de la jeune femme, il avait écrit « Je suis une esclave sexuelle ». Dans sa narration, Griffiths dit « Je suis l'artiste du bain de sang et voici un de mes modèles ». Je suis persuadée que Griffiths voulait qu'on trouve son téléphone. Il voulait choquer la personne qui verrait ces images. ce qui nous ramène à son désir de contrôler son entourage, à son sensationnalisme. Il voulait qu'on voit son travail. Stephen Griffiths n'a pas fini de faire les manchettes. On apprendra bientôt que le démembrement et la mutilation ne sont pas les seuls aspects choquants de ces meurtres. En mai 2010, à Bradford, en Angleterre, Stephen Griffiths a avoué les meurtres avec mutilation de deux prostituées, Suzanne Blemers et Shelley Armitage. Durant l'interrogatoire, il avoue avoir tué une troisième prostituée, mais avant les deux autres. Onze mois plus tôt, Susan Rushworth, 43 ans, semble avoir disparu. Elle meurt tragiquement dans l'appartement de Griffiths. Les enquêteurs ont découvert des taches de sang. C'était le sang de Susan Rushworth. Il a donc tué ses trois victimes dans ce même appartement. Malgré ses aveux, Griffiths refuse de dévoiler où il a caché le corps de Susan. C'était profondément frustrant et surtout très douloureux pour la famille. Ça devait être une vraie torture pour eux de ne pas savoir où était le corps de Susan. On s'interroge à savoir pourquoi Griffiths a avoué un troisième crime. D'après Jackie Seabier, le chiffre 3 était symbolique pour l'étudiant en criminologie. C'est le seuil établi par le FBI pour parler d'un tueur en série. Ça faisait partie de ses fantasmes. Il rêvait d'être un tueur en série. Tout son discours était teinté par ce désir. Il voulait qu'on le reconnaisse comme un tueur et qu'on admire son œuvre. Quatre jours après son arrestation pour meurtre, Stephen Griffiths peut se donner en spectacle au tribunal. Cette journée a été mémorable pour les tribunaux britanniques. On lui a demandé de s'identifier. Il a répondu le cannibale à l'arbalète. Ce qui a jeté un froid dans l'Assemblée. Griffiths prétend avoir mangé ses victimes. Mais les experts ne sont pas convaincus. Nous n'avions aucune preuve d'une quelconque activité cannibale. Il n'y avait aucune trace de dents. Il est vrai qu'on n'a jamais retrouvé les organes internes. Cette fois encore, la réponse se trouve chez Griffiths. On découvre des traces de l'une des victimes dans la cuisine. Ça vous donne la nausée d'apprendre un truc pareil. J'en tremble encore quand j'y pense. Louis Schlesinger suppose que Steven Griffiths a mangé de la chair humaine dans le seul but de passer à l'histoire. Il étudiait Il étudiait les meurtres sexuels. C'était une obsession pour lui. Il voulait devenir célèbre en tant que tueur en série. Il s'est nommé le cannibale à l'arbalète pour se distinguer des autres meurtriers sexuels en série. Parmi cette catégorie particulière de criminels le cannibale Jeffrey Dahmer grand amateur de chair humaine a marqué l'histoire des homicides. Ce comportement découle aussi d'une pulsion sexuelle. Évidemment on peut se demander où est le plaisir de manger de la chair humaine. Ça n'a aucun intérêt pour une personne normale. Le cannibale autoproclamé Stephen Griffiths est jugé coupable des meurtres de Susan Rushworth, Shelley Armitage et Susan Blemers en décembre 2010. Comme tous ceux qui avant lui ont tué et mutilé, Stephen Griffiths laisse un souvenir impérissable. je ne comprends pas comment un être humain peut faire ça. Il faut être monstre. Ça a toujours été un jeu pour lui. C'était plus sérieux pour les autres. Il a fait tout ça pour le plaisir de choquer. Jackie Seabier s'intéresse aux actions commises par Griffiths après le décès de ses victimes. Il a tué Suzanne à l'arbalète. C'est un moyen rapide et efficace et pourtant il a passé un temps fou à démembrer son cadavre. C'était pour lui un moyen d'affirmer sa puissance, de se sentir en contrôle, de dominer sa victime même après sa mort. Les fantasmes pervers de Stephen Griffiths le placent dans une classe à part. Ce groupe de monstres qui ont poussé l'horreur jusqu'à profaner leurs victimes. Jeffrey Dahmer, Sean Gillis, Edmund Kemper, Stephen Griffiths étaient tous motivés par la même pulsion. Tuer n'était pas suffisant pour ces gens-là. Ils avaient besoin de plus comme de mutiler les cadavres. de l'unilation et de l'unilation et de l'unilation et de l'unilation. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501